Une vie par Guy de Maupassant Chapitre 5 Quatre jours plus tard arriva la berline qui devait les emporter à Marseille. Après l'angoisse du premier soir, Jeanne s'était habituée déjà au contact de Julien, à ses baisers, à ses caresses tendres, bien que sa répugnance n'eût pas diminué pour leur rapport plus intime. Elle le trouvait beau, elle l'aimait, elle se sentait de nouveau heureuse et gaie. Les adieux furent courts et sans tristesse, la baronne seule semblait émue et elle mit au moment où la voiture allait partir une grosse bourse lourde comme du plomb dans la main de sa fille. « C'est pour tes petites dépenses de jeune femme, » dit-elle. Jeanne la jeta dans sa poche et les chevaux détalèrent. Vers le soir, Julien lui dit « Combien ta mère t'a-t-elle donné dans cette bourse ? » Elle n'y pensait plus et elle la versa sur ses genoux. Un flot d'or se répandit, deux mille francs. Elle battit des mains. « Je ferai des folies. » Et elle resserra l'argent. Après huit jours de route, par une chaleur terrible, ils arrivèrent à Marseille. Et le lendemain, le roi Louis, un petit paquebot qui allait à Naples en passant par Ajaccio, les emportait vers la Corse. La Corse, les maquis, les bandits, les montagnes, la patrie de Napoléon. Il semblait à Jeanne qu'elle sortait de la réalité pour rentrer tout éveillé dans un rêve. Côte à côte, sur le pont du navire, il regardait courir les falaises de la Provence. La mer, immobile d'un azur puissant comme figé, comme durci dans la lumière ardente qui tombait du soleil, s'étalait sous le ciel infini d'un bleu presque exagéré. Elle dit « Te rappelles-tu notre promenade dans le bateau du Père Lastique ? » Au lieu de répondre, il lui jeta rapidement un baiser dans l'oreille. Les roues du vapeur battaient l'eau, troublant son épais sommeil. Et par derrière une longue trace écumeuse, une grande traînée pâle, où l'on de remué moussait comme du champagne, allongait jusqu'à perte de vue le sillage tout droit du bâtiment. Soudain, vers l'avant, à quelques bras seulement, un énorme poisson, un dauphin, bondit hors de l'eau, puis y replongea la tête, la première est disparue. Jeanne, toute saisie, eut peur, poussa un cri, et se jeta sur la poitrine de Julien. Puis elle se mit à rire de sa frayeur et regarda, anxieuse, si la bête n'allait pas reparaître. Au bout de quelques secondes, elle jaillit de nouveau comme un gros joujou mécanique. Puis elle retomba, ressortit encore. Puis elles furent deux, puis trois, puis six, qui semblaient gambader autour du lourd bateau, faire escorte à leurs frères monstrueux, le poisson de bois ou nageoir de fer. Elles passaient à gauche, revenaient à droite du navire, et tantôt ensemble, tantôt l'une après l'autre, comme dans un jeu. Dans une poursuite gaie, elles s'élançaient en l'air par un grand saut qui décrivait une courbe, puis elles replongeaient à la queue leuleux. Jeanne battait des mains, tressaillées, ravies à chaque apparition des énormes et souples nageurs. Son cœur bondissait, comme eux, dans une joie folle et enfantine. Tout à coup, ils disparurent. On les aperçut encore une fois, très loin, vers la pleine mer, puis on ne les vit plus, et Jeanne ressentit pendant quelques secondes un chagrin de leur départ. Le soir venait, un soir calme, radieux, plein de clarté, de paix heureuse, pas un frisson dans l'air ou sur l'eau, et ce repos illimité de la mer et du ciel, s'étendait aux âmes engourdies, où pas un frisson non plus ne passait. Le grand soleil s'enfonçait doucement là-bas vers l'Afrique invisible, l'Afrique, la terre brûlante dont on croyait déjà sentir les ardeurs, mais une sorte de caresse fraîche, qui n'était cependant pas même une apparence de brise, effleura les visages lorsque l'astre eut disparu. Ils ne voulurent pas rentrer dans leur cabine où l'on sentait toutes les horribles odeurs des paquebots, et ils s'étendirent tous les deux sur le pont, flanc contre flanc, roulés dans leur manteau. Julien s'endormit tout de suite, mais Jeanne restait les yeux ouverts, agité par l'inconnu du voyage. Le bruit monotone des roues la bercer, et elle regardait au-dessus d'elle, ses lésions d'étoiles si claires, d'une lumière aiguë, scintillante et comme mouillée, dans le ciel pur du midi. Vers le matin, cependant, elle s'assoupit. Des bruits, des voix la réveillèrent. Les matelots, en chantant, faisaient la toilette du navire. Elle secoua son mari, immobile dans le sommeil, et ils se levèrent. Elle buvait avec exaltation la saveur de la brume salée qui lui pénétrait jusqu'au bout des doigts, partout la mer, pourtant vers l'avant quelque chose de gris, de confus, encore dans l'aube naissante, une sorte d'accumulation de nuages singuliers, pointus, déchiquetés, semblés posés sur les flots. Puis cela apparu plus distinct. Les formes se marquèrent davantage sur le ciel éclairci. Une grande ligne de montagne cornue et bizarre surgit, la Corse, enveloppée dans une sorte de voile léger. Et le soleil se leva derrière, dessinant toutes les saillies des crêtes en ombres noires. Puis tous les sommets s'allumèrent, tandis que le reste de l'île demeurait embrumé de vapeur. Le capitaine, un vieux petit homme tanné, séché, raccourci, rétréci par les vents durs et salés, apparu sur le pont, et d'une voix enrouée par trente ans de commandement, usée par les cris poussés dans les bourrasques, il dit à Jeanne, « La sentez-vous, cette gueuse-là ? » Elle sentait en effet une forte et singulière odeur de plante, d'arôme sauvage. Le capitaine reprit, « C'est la Corse qui fleure comme ça, madame. C'est son odeur de jolie dame à elle. Après vingt ans d'absence, je la reconnaîtrai à cinq mille au large. J'en suis. Lui, là-bas, à Sainte-Hélène, il en parle toujours, paraît-il, de l'odeur de son pays. Il est de ma famille. » Et le capitaine, ôtant son chapeau, salua la Corse, salua là-bas, à travers l'océan, le grand empereur prisonnier qui était de sa famille. Jeanne fut tellement émue qu'elle faillit pleurer. Puis le marin tendit le bras vers l'horizon. « Les sanguinaires, » dit-il. Julien, debout près de sa femme, la tenait par la taille et tous deux regardés au loin pour découvrir le point indiqué. Ils aperçurent enfin quelques rochers en forme de pyramide que le navire contourna bientôt pour entrer dans un golfe immense et tranquille, entouré d'un peuple de hauts sommets, dont les pentes basses semblaient couvertes de mousse. Le capitaine indiqua cette verdure. Le maquis. À mesure qu'en avançait, le cercle des monts semblait se refermer derrière le bâtiment qui nageait avec lenteur dans un lac d'azur si transparent qu'on en voyait parfois le fond. Et la ville apparut soudain, toute blanche au fond du golfe, au bord des flots, au pied des montagnes. Quelques petits bateaux italiens étaient à l'encre dans le port. Quatre ou cinq barques s'en vinrent rôdées autour du roi Louis pour chercher ses passagers. Julien, qui réunissait les bagages, demanda tout bas à sa femme. « C'est assez, n'est-ce pas, de donner vingt sous à l'homme de service ? » Depuis huit jours, il posait à tout moment la même question, dont elle souffrait chaque fois. Elle répondit avec un peu d'impatience. « Quand on n'est pas sûr de donner assez, on donne trop. » Sans cesse, il discutait avec les maîtres et les garçons d'hôtel, avec les voituriers, avec les vendeurs de n'importe quoi. Et quand il avait, à force d'argussie, obtenu un rabais quelconque, il disait à Jeanne en se frottant les mains. « Je n'aime pas être volée. » Elle tremblait en voyant venir les notes, sûre d'avance des observations qu'il allait faire sur chaque article, humiliée par ses marchandages, rougissant jusqu'aux cheveux sous le regard méprisant des domestiques, qui suivait son mari de l'œil en gardant au fond de la main son insuffisant pour boire. Il y eut encore une discussion avec le bâtelier qui les mit à terre. Le premier arbre qu'elle vit fut un palmier. Ils descendirent dans un grand hôtel vide, à l'encoignure d'une vaste place, et se firent servir à déjeuner. Lorsqu'ils eurent fini le dessert, au moment où Jeanne se levait pour aller vagabonder par la ville, Julien, la prenant dans ses bras, lui murmura tendrement à l'oreille. « Si nous nous couchions un peu, ma chatte. » Elle resta surprise. « Nous coucher ? Mais je ne me sens pas fatiguée. » Il l'enlaça. « J'ai envie de toi, tu comprends, depuis deux jours. » Elle s'en pourprat, honteuse, balbutiant. « Oh, maintenant, mais que dirait-on ? Comment oserais-tu demander une chambre en plein jour ? » « Oh, Julien, je t'en supplie. » Mais il interrompit. « Je m'en moque un peu de ce que peuvent dire et penser les gens de l'hôtel. Tu vas voir comme ça me gêne. » Et il sonna. Elle ne disait plus rien, les yeux baissés, révoltés toujours dans son âme et dans sa chair devant ce désir incessant de l'époux, n'obéissant qu'avec dégoût, résigné mais humilié, voyant là quelque chose de bestial, de dégradant, une saleté enfin. Ses sens dormaient encore et son mari la traitait maintenant comme si elle eût partagé ses ardeurs. Quand le garçon fut arrivé, Julien lui demanda de les conduire à leur chambre. L'homme, un vrai Corse, velu jusque dans les yeux, ne comprenait pas, affirmait que l'appartement serait préparé pour la nuit. Julien, impatienté, s'expliqua. « Non, tout de suite. Nous sommes fatigués du voyage, nous voulons nous reposer. » Alors, un sourire glissa dans la barbe du valet et Jeanne eut envie de se sauver. Quand ils redescendirent, une heure plus tard, elle n'osait plus passer devant les gens qu'elle rencontrait, persuadée qu'ils allaient rire et chuchoter derrière son dos. Elle en voulait, en son cœur à Julien, de ne pas comprendre cela, de n'avoir point ses fines pudeurs, ses délicatesses d'instinct. Et elle sentait entre elle et lui comme un voile, un obstacle, s'apercevant pour la première fois que deux personnes ne se pénètrent jamais jusqu'à l'âme, jusqu'au fond des pensées, qu'elles marchent côte à côte, enlacées parfois, mais non mêlées, et que l'être moral de chacun de nous reste éternellement seul par la vie. Ils demeurèrent trois jours dans cette petite ville cachée au fond de son golfe bleu, chaude comme dans une fournaise derrière son rideau de montagne qui ne laisse jamais le vent souffler jusqu'à elle. Puis un itinéraire fut arrêté pour leur voyage, et afin de ne reculer devant aucun passage difficile, ils décidèrent de louer des chevaux. Ils prirent donc de petits étalons corses à l'œil furieux, maigre et infatigable, et se mirent en route un matin au lever du jour. Un guide montait sur une mule, les accompagnait, et portait les provisions, car les auberges sont inconnues en ce pays sauvage. La route suivait d'abord le golfe pour s'enfoncer dans une vallée peu profonde allant vers les grands monts. Souvent, on traversait des torrents presque secs. Une apparence de ruisseau remuait encore sous les pierres, comme une bête cachée, faisait un glouglou timide. Le pays inculte semblait tout nu. Les flancs des côtes étaient couverts de hautes herbes jaunes en cette saison brûlante. Parfois, on rencontrait un montagnard, soit à pied, soit sur son petit cheval, soit à califourchon sur un âne gros comme un chien. Et tous avaient sur le dos le fusil chargé, vieilles armes rouillées, redoutables en leurs mains. Le mordant parfum des plantes aromatiques dans l'île est couverte semblait épaissir l'air, et la route allait s'élevant lentement au milieu des longs replis des mots. Les sommets de granit rose ou bleu donnaient au vaste paysage des tons de féerie, et sur les pentes les plus basses, des forêts de châtaigniers immenses avaient l'air de buissons verts dont les vagues de la terre soulevées sont géantes en ce pays. Quelquefois, le guide, tendant la main vers les hauteurs escarpées, disait un nom. Jeanne et Julien regardaient, ne voyaient rien, puis découvraient enfin quelque chose de gris, pareil à un amas de pierres tombées du sommet. C'était un village, un petit hameau de granit accroché là, cramponné comme un vrai nid d'oiseau, presque invisible sur l'immense montagne. Ce long voyage au pas énervait Jeanne, courant un peu, dit-elle, et elle lança son cheval. Puis, comme elle n'entendait pas son mari galoper près d'elle, elle se retourna et se mit à rire d'un rire fou, en le voyant accourir, pâle, tenant la crinière de la bête et bandissant étrangement. Sa beauté même, sa figure de beau cavalier, rendaient plus drôle sa maladresse et sa peur. Ils se mirent alors à trotter doucement. La route, maintenant, s'étendait entre deux interminables taillis qui couvraient toute la côte comme un manteau. C'était le maquis, l'impénétrable maquis formé de chênes verts, de genévriers, d'arbousiers, de lanciques, d'alaternes, de brouillères, de laurietains, de myrtes et de buies que reliaient entre eux, les mêlant comme des chevelures, des clématites enlaçantes, des fougères monstrueuses, des chèvrefeuilles, des cistes, des romarins, des lavandes, des ronces, jetant sur le dos des monts une inextricable toison. Ils avaient faim. Le guide les rejoignit et les conduisit auprès d'une de ces sources charmantes si fréquentes dans les pays escarpés, fil mince et ronde au glacé qui sort d'un petit trou dans la roche et coule au bout d'une feuille de châtaignier, disposée par un passant pour amener le courant menu jusqu'à la bouche. Jeanne se sentait tellement heureuse qu'elle avait grand peine à ne point jeter des cris d'allégresse. Ils repartirent et commencèrent à descendre en contournant le golfe de Sagone. Vers le soir, ils traversèrent Cargès, le village grec fondé là jadis par une colonie de fugitifs chassés de leur patrie. De grandes et belles filles, aux reins élégants, aux mains longues, à la taille fine, singulièrement gracieuses, formaient un groupe auprès d'une fontaine. Julien leur ayant crié « Bonsoir », elles répondirent d'une voix chantante dans la langue harmonieuse du pays abandonné. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Pas à bientôt pour une autre vidéo. Les variétrovés pire. Sous-titrage ST' 501